salut à tous et à toutes bande de gens et nous sommes de retour sur lifeless planet première édition un jeu qui est sorti en 2014 sa date putain sa date ouais j'ai vérifié c'est sorti en 2014 c'était un bon bout de temps 2014 c'était avant avant undertale c'est dire c'était avant undertale c'était quand c'était quand c'était quand on c'était quand on croyait qu'il allait voir un sale until 5 bon alors aujourd'hui quelque chose de spécial j'ai une nouvelle manette avant j'avais une manette exécrable il est nul à chier si vous allez sur amazon maintenant pendant black friday c'est une manette qui coûte 20 euros c'est une manette d'xbox 360 c'est un bootleg de manette d'xbox 360 il est nul il est absolu les boutons ils se pétaient en deux secondes c'était vraiment du made in china sur made in china et là j'ai non pas acheter une manette de bootleg nul à chier mais une vraie manette de xbox one x genre vraiment genre c'est c'est là c'est l'image que je vous mets en ce moment sur l'écran c'est la manette que j'ai il ya pas cher tu as 50 50 et quelques 54 ou 55 ou 54 99 centimes c'était vraiment c'est que c'était cool maintenant j'ai une manette fonctionnelle qui va j'espère durer plus de plus d'un mois et je pourrais faire tout plein de l'espé avec c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté l'espére sur dead cells et sur sur dead cells sur bango isaac sur et surtout notamment enter the gungeon c'est parce que la manette ne fonctionnait plus elle faisait de la merde donc je pouvais pas jouer correctement donc maintenant que j'ai nouvelé manette les l'espérent vont reprendre donc enter the gungeon re to 100% ça va reprendre bango isaac je vais refaire des petits streams ça et là et dead cells j'ai déjà enregistré un épisode genre un vrai épisode cette fois quand j'ai commencé une nouvelle partie et et j'ai enregistré il ya ultra longtemps et j'ai toujours pas monté donc je vais peut-être le monter après j'aurai enregistré ça pour l'instant on va reprendre notre partie de l'heure où c'était l'essai ok alors je dois faire du coup je dois redécouvrir tous mes la tombée de la nuit la voilà tu vois je suis pas trop de passer dans ce truc là la Sauter c'est A. Je ne sais pas si vous entendez mais j'appuie comme un malade sur A. Je crois que c'est A. Bon là c'est extrêmement mal traduit donc je pense que c'est aller A, l'espace, le gamepad A. Non on me dit pas que ma manette elle marche pas. J'appuie sur tous les boutons de ma manette là. Bon bah on va jouer moitié manette, moitié clavier alors. Parce que je peux seulement déplacer ma caméra et déplacer mon personnage pour rien faire d'autres règles de la manette. Bon. Ok alors c'est comment je suppose que normalement les boutons servent à intérêts. Je peux pas agir mais je peux rien faire. Non c'est bon. Pique. J'ai rencontré une nouvelle espèce de la forme de vie mortelle qui a coûté la vie à mon compagnon. C'est assez bien plus grosse et s'avance brusquement quand je me rapproche. Cependant elle devient inoffensive juste après avoir frappé. Je peux alors toucher ou marcher dessus sans danger. Comme s'il avait épuisé toute son énergie pour attaquer. Je pourrais peut-être utiliser cette caractéristique en avantage. Et je peux pas fermer le truc bordel de merde. Bon. Bon bah souris hein. Oh la la mais pourquoi ma manette marche à moitié ? J'ai testé, j'ai essayé de jouer à Under the Gungeon ou à Bengava Isaac. Les boutons n'apparaissent pas. C'est bizarre. Euh là je suppose que je meurs si je vais ici. Ouais j'ai évité. Non. Il saute ! Il y a problème. Ma manette a un problème. Ben. c'est l'assassin c'est sûr j'ai pas ah il est plateformé maintenant on dispara leur couleur ah mais laisse pas monter voilà le bouton X marche le bouton X marche mais le reste non pourquoi je peux pas sauter pourquoi ok ça marche bien je peux sauter maintenant voilà ok c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors, le screamer n'était pas particulièrement gentil. Bon, moi Verso, ça m'a un peu fait sursauter. C'était pas agréable C'était vraiment pas agréable Sous-titrage ST' 501 C'était pas agréable 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 T'est pas agréable Et j'ai faitイix Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, des explications sont nécessaires aussi, je sais qu'elle était pas mal intentionnée Elle me sauve, mais pour qu'un purpose ? J'aurais vu dans la forêt un garçon qui avait tenté de l'attirer plus loin avant de le frapper au visage avec une branche J'aurais pour preuve cette entaille sur son visage Il pourrait avoir inventé cette histoire pour dissimuler son embarras, mais... Collia jure que le garçon lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, et j'ai tendance à le croire Je ne sais pas si nous avons créé ces monstruosités ou si nous les avons seulement réveillées Mais je sais que nous sommes plus les bienvenus ici Ok... Ouh la brume LA BRUME ! C'est le deal, j'adore, j'adore la brume, j'ai un truc avec l'appel Les créatures racines semblent capables de s'assembler en donnant naissance à des diverses formes Elles essaient d'imiter sa forme pour m'attirer dans leur piège Peut-être les contrôlent-elles, en communiquant avec elles par un moyen qui m'échappe ? Je ne crois rien de tout cela si je ne le vivais pas moi-même Mais ma conviction ne vaut pas grand chose, je ne comprends toujours pas ce qui se passe Oh c'est stylé, une forêt morte Wow, ça devait être une forêt spectaculaire Nos éléments confirment que cette planète débordait autrefois de vie J'ai découvert les vestiges d'une immense forêt Comme nos sons éclaireuses l'avaient indiqué, ce monde abritait autrefois des écosystèmes stables Et de formes de vie variées Je suis désolé, ne vous invitez pas payer Je suis désolé, ça ne vous invite pas payer Je suis désolé, c'est pas payer Je suis désolé, c'est pas payer Les cellules énergétiques, qu'est-ce que je peux bien faire avec ça ? Est-ce que les cellules énergétiques, est-ce que ces minerais énergétiques, ça tue des... Non, la réponse est non. Oula, bah... Merde alors, il est resté là. Il est resté là. Il est resté là. Il est resté là. Ok. Charbon. Je détecte des substances inhabituelles dans ces échantillons. Mais je persiste à penser que ce minerai est une sorte de charbon. Comme le charbon est issu de matières végétales sur Terre, je dois conclure que ces échantillons proviennent de restes de créatures racines de la nette. Cependant, il y a quelque chose d'étrange dans ce spécimen. Je ne parviens toujours pas à mettre le doigt sur le type de la forme de vie auquel nous avons à faire ici. Monsieur Monsieur. C'est parti. Non c'est un petit Yeti, pensant qu'on a quand même une entrée pour faire Agora, je pense que c'est libre. Je suppose qu'il faut faire quelque chose avec les batteries, enfin les cellules énergétiques, mais quoi ? Le score ? Bon bah... Hein ? Quoi ? Je peux pas... Je peux pas faire un... Je peux pas reprendre au... Bon bah écoute... Je peux pas reprendre au dernier checkpoint apparemment... Ah mais non ! Mais putain ! Mais tu te fous de ma gueule ! Je recommence ici ! Voilà... Nous sommes de retour ! Ah ! Bah... Bah voilà ! C'était aussi con que ça ! Bon... Bah oui ! 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 Sous-titrage ST' 501 Ce sont des créateurs de portail Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501